Salut ! Écoutez, je suis tombé sur un site il y a quelque temps qui d'ailleurs ne produit plus grand chose ces temps-ci, mais bon, ce n'est pas grave, il a du matériel assez intéressant déjà à voir. Donc c'est une dame en anglais dont le site s'appelle What is in our sky ? Et je vous mets déjà son introduction parce qu'elle m'éclate bien. On va baisser le son. Voilà, c'est elle. Elle a une bonne humeur en général. Et elle va s'intéresser aujourd'hui à une vidéo qui a buzzé à une époque sur le net, que je vous montre en légèrement accéléré. Bon, elle l'avait ralenti à 40%, donc on va le mettre à vitesse normale telle qu'elle l'a pondu. Vous voyez ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon, ça vient d'un site qui doit s'appeler Ufomania, je crois, et dont souvent on remet en cause le matériel. Voilà, donc nous avons donc, c'était il y a quelque temps et soi-disant en Hongrie, je crois. C'est toujours dans les pays de l'Est là où, a priori, c'est comme si les gens étaient encore, je ne sais pas, simplets ou naïfs ou vous n'avez pas le web. Alors, vous voyez, il y a plein de trucs qui ne me vont pas là. À cause de ma petite peinture, j'étais obligé de m'intéresser au phénomène des ombres et je trouve qu'il n'y a aucun respect des ombres sur le Yeti là, le Yeti, le Iti. Donc, c'est un CGI. A priori, elle dit que c'est un CGI et elle a fait un zoom dessus, assez important. Oui, qui est flou là, évidemment. Pourtant, je l'ai pris en HD, mais vous imaginez bien que ces vidéos-là, déjà, sont prises en général avec un téléphone, un arraché. Elle s'inquiète qu'il n'y ait pas eu de zoom sur le film auparavant pour l'étude, donc elle en fait un. Et là, on voit vraiment qu'il n'y a aucune fluctuation des ombres sur le corps du Gris. Même s'il y a son ombre au sol, là aussi, il y a l'ombre portée. Il y a un côté statique aussi qui est quand même spectaculaire, qu'on n'a jamais observé vraiment. Il y a toujours une certaine ondulation dans l'air, un tangage de l'appareil en général. Je vais le laisser aller jusqu'au bout tout en faisant quelques petits encarts à l'occasion. Histoire de dire que je nargue certains algorithmes détecteurs. Et de toute façon, là, je suis en accéléré quand même un petit peu, à 1,6, je crois. Voilà. Donc, elle a des doutes. Elle a de grands doutes. Et on va aller voir autre chose qu'elle a sorti, là, parce qu'elle étudie, donc, comme Security Indies, comme du faux proof, comme moi aussi quand j'ai l'occasion, ou comme n'importe qui. Enfin, moi, je ne sais pas tellement me servir de tous les appareils de manipulation d'images. Donc, j'ai plutôt tendance à aller sur des sites et à me servir là-dessus. Donc, on va le mettre vitesse normale. C'est donc quelque chose qui a été reporté en MUFON, au niveau de dossier numéro 89-551, à propos d'une sortie, d'une prise de vue au-dessus d'un aéroport à Memphis, Tennessee. Yeah. Et donc, nous voyons là le long courrier qui s'en va. Et il y a là, ici, deux points, là, juste, hop, on bloque l'image. Ils sont là, au-dessus de ma flèche. Et puis, ici, je les entoure. Ils sont les deux, là. Et je peux vous dire, j'ai passé un quart d'heure à nettoyer mon écran pour essayer de mieux les voir. Et donc, elle estime que le pilote du jet, quand il va pénétrer dans le nuage, va soudain être confronté à la vision, dans sa vision périphérique. Même en face, d'ailleurs, en face. À ces deux sphères lumineuses. Et donc, va immédiatement virer de bord. Très rapidement, elle trouve. Donc, elle estime qu'il sort du nuage, là, et hop, il tombe dessus. Et viu ! Il part quasiment en angle droit, lui, aussi. Non, je déconne. On n'en est pas loin. Il a fait un sacré vierge. Voilà, il y a deux petits oiseaux qui viennent de passer dans l'écran. Donc, ça fluctue, ça fluctue. On va essayer d'aller plus loin, là où, a priori, on voit un petit peu mieux les deux sphères. Là, c'était pas mal. Voilà, là, il y a un gros plan sur les deux sphères. Alors, en fait, il y a un point noir avec de la lumière dessous, sur celui de gauche, en tout cas, et même celui de droite. Oui. Ici, je vois bien. Voilà. Donc, voilà, elle nous intéresse encore un petit peu aux deux sphères. Et puis, elle continue sur un autre et dernier cas. Ah ben, ça, c'est un gros plan, on dirait. C'est un gros plan. Une photo. Donc, il y a bien la tâche sombre et la lumière dessous. Et la tâche sombre et la lumière derrière, qui pourrait être la réflexion dans la lumière d'un dégagement gazeux, à la limite particulier. Je ne sais pas. Et voilà, voilà. Celui-là était spectaculaire. Donc, pris en Pologne, à Lublin. Non. Et puis, celui-là, à Los Angeles. Donc, c'est quelqu'un qui était dans l'avion, qui regarde par la fenêtre, par le hublot. Alors, j'accélère un peu quand même. Donc, elle constate que les lumières interfèrent avec les nuages. Donc, les nuages interfèrent avec les lumières, en fait. Donnant donc des notions de distance et d'unité du groupement. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Pour nous, c'est tout pour notre petite vidéo d'aujourd'hui, de ce matin, de maintenant, pour être précis. Et je vous salue. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous mettrai l'adresse du site de la dame, dessous. Et à très bientôt. Mon courage. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada